... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est actuellement le 26 dimanche, 26 novembre 2023, il est 11h02 et on est là, comme chaque dimanche, pour continuer cette merveilleuse oeuvre qui est le schéma routier francilien. Du coup, résumé les épisodes précédents, voilà où est-ce qu'on en est. Alors, on a placé toutes les routes, toutes les autoroutes, tous les labels. J'ai ajusté, non, c'est pas celui-là, mais normalement j'ai ajusté, ah oui, parce que lui, il y a un problème, alors on va résoudre son problème là, tout de suite. Donc, on a mis des forêts domaniales. Donc, alors, oula, vous êtes parti monsieur ? Bonjour monsieur, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous parti aussi loin monsieur ? Ah, ah ! Bon, voilà, on a mis les forêts. Ah, les plantages dès le début. On a mis les forêts et du coup, maintenant, il nous manque juste, pour encore habiller un petit peu la carte, de rajouter les villes. Alors, l'objectif, c'est que ce ne soit pas trop chargé non plus. Ouais, hop, voilà. Donc ça, normalement, tout est bon. Lui, il est bon, mais alors lui, il ne veut pas être bon lui. Donc, on va rajouter des guides, bien sûr. Hop, c'est alt-g, non, c'est objet en guide, c'est mage-g, voilà. J'ai douté. Oui, très bien. Mage-g, voilà. Du coup, là, j'ai mon polygone qui est tracé. Alors, on va, tac, 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 et tac, voilà. Et maintenant, on va faire notre effet de chemin préféré. Voilà. Tac, on va arrondir tous les angles. Ceux-là, on va pas très les arrondir. Et les bords, beaucoup. Voilà, hop. Voilà, donc, en vert, vous avez les forêts de Magnale. Pas toutes, hein, pas toutes. Mais les plus importantes de la région. Enfin, bon, il y avait des choix, quand même. Il n'y a pas de nom, c'est voulu. On va pas mettre de nom sur les forêts de Magnale. Pour pas trop surcharger la carte. Par contre, on va mettre les villes. Alors, pour les villes, hop. Donc là, j'ai sorti OpenStreetMap. Et en fait, je me disais, et si, hop, et si, tac, on prenait, hop, ici. Les panneaux verts. Parce que vous savez que quand vous êtes sur la route, vous avez des panneaux qui sont... Des noms de villes qui sont sur fond blanc. Et des noms de villes qui sont sur fond vert. Et, en vrai, alors, il y a des règles. Il y a des règles classées. Donc, on les voit ici. Donc, en fait, il y a 6 classes. Elle, qui est une classe un peu particulière. 1, 2, 3, 4, 5. Chiffre rond. Et, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Mais, en gros, l'idée, c'est qu'on va regarder la population. Donc, en fait, donc... Tac, on va peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Donc, en gros, comment ça marche ? J'en profite. C'est qu'on va regarder la population en 1975. Voilà. C'était les critères de l'époque. Et ça n'a pas forcément été remis à jour depuis. Et, on va prendre... On va prendre les critères. Et on va le multiplier par un coefficient de... Un coefficient d'évolution de la population. Voilà. Donc, c'est la population en France extrêmement million d'habitants concernée par la dernière publication. Rapportée à 53,6 millions. Voilà. Et donc, en gros, on regarde. Donc là, parce que là, on a dépassé des... On doit être pratiquement à 70 millions de personnes en France, selon l'UNC. Donc, en gros, on fait le ratio. Et puis, on multiplie ça pour avoir un truc plutôt correct. Sachant... Donc, là, il y a des seuils. Donc, il y a intérêt local, 1 prime, 1, 2 prime, 2, 3 prime, 3, 4 prime, 4, 5 prime, 5 prime. Et 5 prime et 5, pardon. Et, en gros, chaque ville sera classée dans un pool. Donc, typiquement, si vous êtes une ville de 30 000 habitants, vous serez en 3 prime. Donc, si vous êtes en classe 3, 4 ou 5, il vous faut encore une décision ministérielle pour... Ouais, mais c'est nul. C'est nul. Pour... Pour être classée verte. Mais voilà, il y a des règles. Et donc là, il y a le tableau des pôles par département. Et, sans surprise, le pôle. Donc là, on a niveau 5... Enfin, classe 5, classe 4 et classe 3. Sans surprise, c'est l'Île-de-France qui en a le plus. Donc, on va peut-être pas mettre. Parce que... Parce qu'il y en a plein, il y en a beaucoup. Bon, à Paris, il n'y a que Paris. Ça, c'est assez simple. En Seine et Marne, il y a déjà toute cette liste. Dans les Yvelines, il y a cette liste qui se rajoute. Dans... L'Esson, il n'y en a pas beaucoup. Dans l'Esson, il n'y en a pas beaucoup. Dans le Val d'Oise, il y en a moins. Mais, en petite couronne, il y a tout ça. Et si je rajoute tout ça en petite couronne, je pense que ça va piquer un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va mettre les... Ah, pas de panneau vert. Et puis, il y a des villes aussi à l'étranger. Histoire d'être queer. Liste officielle des pôles verts. Ah, voilà. Et en fait, c'est classé là. Blouf, voilà. La classe, le niveau. Calais, avec le tunnel sous la manche. Metz-Nancy, c'est un bipôle. Il y a des notions de bipôle aussi. Et voilà. Et donc, la liste est là. Elle a été classée en 1995. Donc, on ne va pas tout mettre. Mais, on va ajuster. On va probablement mettre... Bon, c'est sûr qu'on va mettre pareil. On va probablement toutes les mettre en grande couronne. Parce que là, on a la place. Par contre, en petite couronne, on verra. On ajuste. Donc, on va dans nos calques. Hop. Et on va créer un nouveau calque qu'on va appeler Ville. Alors. Je ne veux pas en sous-calque. Voilà. Hop là. On va le mettre tout en haut. Et puis là, donc, on va créer un calque. Et puis ici, on va mettre Paris. Alors. En normal. On va le même mettre en gras. On peut aussi se dire qu'on va mettre en gras. On va le mettre en assez grand quand même. Parce que c'est pareil. Hop. Tac. On va le mettre... Ici peut-être. Et on va le mettre en noir. Ça, ça va ressortir. On va peut-être se dire qu'on peut mettre les préfectures de département en... En... Alors. Est-ce qu'il est dans mon calque ? Je ne sais pas. On peut se dire qu'on peut mettre les... Qu'est-ce pas ? Hop. Tac. Maintenant, c'est bon. On peut peut-être mettre les... Les chefs-leux des départements en gras. Ça, au moins, on les reconnaît. Du coup, on peut peut-être les mettre sur... Sur... Euh... Des... La petite couronne. Alors. Comme je n'ai pas envie de faire de bêtises. Pouf. 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 Dans les Hauts-de-Seine. Préfecture Nanterre. Alors, on peut mettre préfecture sous préfecture pour la petite couronne. Effectivement. Euh... Donc Nanterre. Alors Nanterre, c'est où sur la carte ? Donc c'est où ? Par rapport aussi à... Euh... Aux routes, bien sûr. Euh... Nanterre... C'est où ? C'est là. Nanterre, c'est juste derrière la défense. Euh... Qui est euh... Pas loin. Euh... Qui doit être ce truc. Donc Nanterre est là. Hop. Alors. La capitale, c'est Paris. Donc Nanterre sera en plus petit. Nanterre. En plus petit. Cinq. Voilà. Donc pour l'instant, on va mettre que les noms. On verra si après, on met des points ou pas. Euh... Ensuite, la Seine Saint-Denis, c'est Bobigny. Alors. Euh... Bobigny, je crois que c'est sur la N3. Alors, Bobigny, c'est coincé sur... Oui, il y a la A86 qui traverse Bobigny. Euh... Et là, il y a la D115 qui doit être la N3, je pense. Pas du tout. Non, la N3, elle est là. C'est au nord de la N3. C'est coincé entre la N2 et la N3. Donc ça fait... Bobigny. Je crois que j'en ai deux. Ouais. Et on va déjà le mettre là. Hop. Bobigny. Voilà. On va le rapprocher. Mais... Alors, techniquement, on devrait le mettre là. Mais... Ce sera pas très visible. Donc on va le mettre là. Voilà. Et... En 94, c'est Créteil. Hop. Alors, si ça peut aller dans ce trou, je avoue que ça m'arrangerait. Euh... Créteil. 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 Créteil, c'est là. C'est en dehors de la A86. Très bien. Donc, c'est... Ici, en fait. Et là, on a la N19. Euh... Alors, la N19, elle est là. Elle passe. Ouais. Donc, c'est vraiment ici. Créteil. On va voir aussi, est-ce qu'on... Est-ce qu'on met des petites... Les petits traits pour les limites des départements. Mais j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup. Euh... Les Hauts-de-Seine. Il y a deux sous-préfectures. Alors, les sous-préfectures. Alors, il y a Anthony et Boulogne-Biancourt. Euh... Boulogne-Biancourt, c'est coincé entre... Euh... Donc, c'est à peu près... Ici. Bah, c'est coincé dans la cuvette, en fait, de la Seine. Totalement. Donc, là, il va être en normal. Et on va le mettre en 4. Boulogne-Biancourt. Voilà. Voilà. Et Anthony... Euh... Anthony... Anthony, c'est là. Ah, c'est loin Anthony. Ah oui. C'est vraiment au sud. Donc, c'est à l'est de la A6. Et aussi à l'est de la N20. Donc, c'est ici, en fait. Anthony. Tac. Euh... Ensuite... Pour le 93, on a Saint-Denis et le Reimsie. Alors... Euh... Je vais peut-être faire le 94, vu que je suis au sud. Là, il est rose et nos gens sur Marne. Alors, nos gens sur Marne, j'imagine que c'est sur la Marne. Euh... Nos gens, nos gens, nos gens. Oui, exactement, nos gens. Nuit sur Marne. Nuit sur Marne. Oisille. C'est où nos gens ? Ah, c'est peut-être petit. Ah si, voilà. Nos gens sur Marne. C'est vraiment sur la A86. C'est traversé par la A86. Euh... Du coup, on va le mettre... Ici. C'est conscient entre quoi ? Là, il y a la A4. Là, il y a la A4. C'est... C'est sur la A86. Euh... A4. La N4A. Ça va être ce truc-là. Ça va être ce truc-là. Ici. Euh... Du coup, c'est vraiment au nord de ça. Donc, c'est vraiment ici. Donc, c'est vraiment ici. Nos gens sur Marne. C'est ici. Et j'ai oublié le petit tiret à Boulogne. Voilà. Et là, il est rose. Je crois que c'est un peu plus à l'est. Là, il est rose. Là, il est rose. Là, il est rose. Là, il est rose. C'est des noms de filles, ça ? Non, c'est des noms de quartier. Pourquoi tu me les affiches comme des noms de villes ? Voyons. Euh... L'ail est rose. Ah oui, il y a une recherche. Mais c'est moins drôle. Salut, Dragon Linus. Moi, ça va. J'espère que tu vas bien aussi. Voilà. Je cherche actuellement l'ail est rose. Euh... Qui est... Qui est... Qui est... Je sais que c'est par là. Je pense qu'on ne le voit pas sur la carte. Peut-être aussi parce que ce n'est pas exactement par là. Euh... Là, il est rose. Bon. Ah oui, parce qu'en fait, ce n'est pas par là du tout, en fait. Ah bah, c'est en diagonale d'Anthony. Oui. Ok. Allez, Anthony n'a pas de hache d'ailleurs. Euh... Hop. Et alors, là, il est rose par rapport à la A86. C'est au nord et c'est au niveau de la A6A à 6B. Donc, en fait, c'est... Hop. Ici. Là, il est rose. Hop. Hop. Voilà. C'est... C'est là, hein. C'est... C'est globalement là. Et donc, on avait dit que... On avait Saint-Denis. Alors, Saint-Denis, c'est là. Voilà. C'est tout ça. Mais alors, on va le mettre plutôt là. Saint-Denis. Voilà. Hop. Et euh... Le Rincey... Le Rincey... Hop. Le Rincey, c'est là. Donc, c'est euh... Oh, c'est pas si lourd ça que... Le Rincey... de Bobigny. En fait, c'est de l'autre côté de la A3. Ouais. Allez, allez, allez. Le Rincey. Voilà. Ici. Euh... Du coup... Vous voyez, c'est... Ça dépasse pas la A104, hein. Le code qui est bien, bien plus haut. OK. Donc, maintenant qu'on a placé euh... La préfecture, la sous-préfecture Euh... En petite couronne. Donc, je pense pas qu'on en mettra plus. Euh... Parce que déjà, on a eu du mal à les placer. Euh... Mais, on peut euh... Attaquer les... Euh... Grands Pôles. Euh... Euh... Alors, on va finir par la scène. Parce que c'est le plus grand. Euh... On peut faire, euh... Esson et... Val-d'Oise. Pour commencer. Alors... Alors... Dans le Val-d'Oise. Alors, on a Sergi-Pontoise. On va garder euh... La notion de Sergi-Pontoise. Alors, Sergi-Pontoise. Petit 1. Enfin... La préfecture se situe à Pontoise, mais... La préfecture se situe à Sergi, mais Pontoise reste le chef-lieu du département. Voilà la simplicité ! Qu'est-ce que la simplicité dans la vie, messieurs-dames ? Je vous le demande. Ah ! J'ai pas allumé la petite sonde derrière ! Bah attendez ! Quand même ! On a un décor, on va en profiter ! Bon ! J'ai pas allumé ! C'est... C'est dommage, hein ! Alors ! Hop ! Et on appuie sur ce bouton-là. Voilà ! Tac ! Hop là ! Euh... Du coup ! Donc, on a Sergi-Pontoise, Argenteuil et Sarcène. Et on a Montmorency et... Bon, Pontoise, mais alors Pontoise, on va pas le remettre ! Donc alors, là, par là, on a Sergi-Pontoise. Alors, comment... Ouais, je pense pas qu'on va mettre deux points, en fait, hein ! Parce que c'est... C'est grand ! Oui, c'est dans le nœud ferroviaire, hein ! C'est ici, en fait, hein ! C'est là où il y a le... Où il y a le... Le Dawa ! Juste le rencourcir un petit peu, voilà ! Euh... Hop ! Je vais pas le monter un petit peu... Euh... Ouais, je vais juste le monter un petit peu, histoire que ce soit un peu plus joli ! Voilà ! Donc... Ici... Donc, on a Sergi-Pontoise, on a l'aéroport Charles de Gaulle qui est placé. On a Argenteuil, Montmorency et Sarcelles. Alors, Argenteuil... Euh... Argenteuil, c'est coincé entre la A15 et la A86. Donc, ça fait ici et c'est travers... Non, c'est au nord de la Seine. Donc, c'est ici, en fait. Argenteuil, voilà ! Euh... Ensuite... Euh... Euh... Montmorency... Euh... Parce que... Alors, Sarcelles, là, c'est là. Euh... Montmorency, c'est là. Donc, là, c'est... La N1. Là, c'est la N16. Euh... Donc... Ils sont de part et d'autre. Et ils sont en dessous de la Francilienne. Euh... Oui. Et... Euh... Sarcelles. Euh... Sarsely, c'est là. Et, en fait... Euh... 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 Sarcelles, c'est vraiment dans le creux. C'est juste que... Euh... Un... fait ça part de beaucoup plus bas ça part de plus bas et du coup ce que je peux faire c'est ici il faut que je rejoigne ici on peut modifier les points 1, poignée et poignée voilà ce qui fait que Sarsen de se rentrer ici voilà donc ça c'est pour le Val d'Oise Pouf Essonne alors pour l'Essonne on a Évry alors c'est devenu Évry-Courcourne on a aussi Étampes, Palaisos et Corbeil-Essonne Évry Tac alors où sont Évry-Courcourne bien sûr parce que ça a fuselé depuis Évry-Courcourne s'est coincé entre la A6 et la N104 et je suppose qu'il y a la N7 oui la N7 qui traverse c'est à l'aise de la scène en fait ça fait ici Évry-Courcourne voilà bon après je peux pas faire des miracles pas les eaux pas les eaux c'est pas loin il semble si c'est très très long alors pas les eaux pas les eaux donc c'est coincé entre la A126 et la A10 la A126 et la A10 Anthony c'est un peu plus au nord oui ah non mais j'ai mal placé Anthony attendez euh non mais non en fait ah c'est entre la A126 et la A10 non on peut faire un peu A126 A10 mais c'est à l'extérieur donc ça fait là les eaux euh étampes et corbeilles et sol alors là c'est vraiment bien bien loin euh euh oui corbeilles et sol corbeilles et sol corbeilles et sol c'est le plus proche euh tac corbeilles c'est là donc c'est coincé entre la scène la A104 et la A6 entre la scène A104 et la A6 donc là on a corbeilles et sol voilà et alors étampes étampes c'est là étampes c'est sur la A104 tout seul étampes voilà pour les saines maintenant les yvelines alors les yvelines il y avait une petite liste dans les yvelines on l'avait vu Versailles conflans Saint-Henorin Mante-la-Jolie Meulans Les Mureaux Poissy Rambouillet Saint-Germain-en-Laye Saint-Quentin-en-Yvelines alors on va commencer par Versailles il y a la place alors Versailles où placons-nous Versailles Viroflet Versailles Versailles il est là alors il est il est entre la A86 et la N12 la N12 donc Versailles correspond à ici voilà donc ensuite conflans Saint-Henorin on va le faire dans l'ordre sinon on va super bien conflans Saint-Henorin Saint-Germain-en-Laye on l'a vu ici ah oui conflans c'est plus sonore on peut peut-être placer Saint-Germain sous juste en dessous de la A14 alors ça se coince comment Saint-Germain ça se coince à l'extérieur de la scène oui bah c'est c'est là quoi hop on va dupliquer déjà Saint-Germain Saint-Germain en lait voilà et conflans Saint-Henorin c'est au-dessus de la scène et au-dessus de la forêt de Saint-Germain-en-Laye et c'est à l'est de l'Oise donc ça fait ici en fait on mettra un petit cache histoire de bien de bien asser à venir ensuite Mante-la-Jolie Mante-la-Jolie alors Mante-la-Jolie c'est sur la 13 avant que ça devienne la 13 c'est ça normalement ouais donc on va mettre ici Mante-la-Jolie Mante-la-Jolie Mellan alors Mellan je ne connais pas du tout Mante-la-Jolie Mellan ah les mureaux on a vu les mureaux Mante-la-Jolie 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 ok 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 et par rapport c'est entre la A13 la ouais bah ça ça veut dire c'est par là alors en fait il y a ça non hop il ne bouge pas mais il va nous servir de guide donc Mellan c'est là ici c'est les mureaux je fais comme ça ouais R-E-A-U-X voilà tac voilà hop Mellan et les mureaux qui se regardent euh Poissy 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 c'est pas loin Poissy c'est là donc c'est au nord de la A14 ça regarde un petit peu c'est au nord de la c'est au nord j'ai dit au nord c'est au nord de la A14 c'est coincé entre la A14 et la Seine non oui c'est c'est à peu près là et bien sûr de façon pas totalement surprenante hop tac c'est les villes sont un peu proches les unes des autres Rambouillet 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 ça c'est plus au sud parce que si je dédoume voilà on voit Rambouillet Rambouillet qui est alors entre la A10-A11 et la N12 bah il y a la forêt de Rambouillet donc oui ça se passe comment par rapport à la forêt c'est au sud de la forêt donc on va mettre au sud de la forêt Rambouillet Rambouillet c'est là donc c'est entre la A12 et la N12 on va la mettre ici voilà hop et maintenant la Seine-et-Marne Tintin alors préfecture c'est Melun mais la plus grande ville enfin la ville de classe 4 c'est Marne-la-Vallée on va commencer par placer Melun alors Marne-la-Vallée c'est là il serait très très loin alors que Melun c'est là donc bon c'est un peu grand écart on va dire alors Melun il y a la Seine qui passe on est en dessous de la 5 donc c'est là oui bah oui ça c'est la forêt de Fontainebleau voilà il y a Fontainebleau on peut faire Fontainebleau on va essayer d'un peu tous les faire Fontainebleau c'est littéralement dans la forêt dans la forêt wow wow de la 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 alors bah en fait c'est là où la c'est là c'est ici là parce qu'elle se regarde et puis tac tiens Fontainebleau c'est fait ensuite j'ai quoi j'ai Montreau Folion là qui est plus loin qui est entre là hop qui est là en fait tout ça se rejoint c'est sur Lyon en fait c'est là où la Seine et Lyon se rejoignent hop ça c'est tout de suite bien placé alors Montreau 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 c'est bien ça ouais Montreau Lyon Lyon ak il y a cité Descartes bon alors on me classe Lannis-sur-Marne il y a Sénard avant Sénard qui est là il y a la forêt c'est à l'extérieur de la non c'est à l'intérieur oui donc c'est celle là en fait et là je suis en train de me dire en vrai est-ce que je ne passerai pas tout en vert c'est le panneau sur fond en vert ça pourrait peut-être être logique mais les forêts sont déjà en vert ou alors je fais les forêts en plus je vais peut-être faire les forêts en plus pas hop on ajuste Mo, Pro-20 Mo c'est simple il y a des autoroutes Pro-20 Pro-20 c'est là c'est il y a la D619 et et ah oui là on a les forêts d'eau maniale ici c'est avant les forêts c'est avant les forêts ensuite mot et l'anis sur marne alors l'anis sur marne ce mot c'est là ça c'est sûr et l'anis sur marne j'imagine que c'est pas très loin j'imagine peut-être mal hein si l'anis sur marne c'est coincé entre la A104 et la D934 donc ça c'est mot c'est simple mais x ah l'anis sur marne on va la mettre là la D934 la D934 oui je vais pas sur la carte l'anis sur marne c'est au sud de donc ah Shell j'ai oublié Shell c'est vrai qu'on est pas loin du Val d'Europe donc on peut mettre marne la vallée et Val d'Europe qui sont euh bah j'imagine voilà parce que hop marne la vallée c'est là Val d'Europe c'est là marne voilà voilà non il y a peut-être pas de frais d'Union d'Europe d'Europe pas de VOP d'Europe euh donc Shell ah attends j'ai vu entre 20 OBN ouais on y arrive Shell 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 c'est ce gros paquet là donc il est euh ok il est il est il est au-dessus il est là en fait Shell c'est là avec un S s'il vous plaît hop on aligner passage euh alors il y a cité des cartes bien d'accord c'est en dehors de la carte là 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 c'est métro 15, 16 et 11 Noisychamps Noisychamps Gare du RER A Noisychamps 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 c'est là c'est la A4 et la A199 donc c'est en dessous en fait hein simplement euh Euh portes de Paris alors la la portes de Paris Je connais une sortie je connais sans d'uny portes de Paris Ah oui, c'est Brice-sur-Marne, Oisille-Grand et Vidier-sur-Marne. Donc en fait c'est là, et alors ceux-là, je pense qu'on va les mettre en italique, c'est pas vraiment des villes en fait. Et on va mettre aussi Sénat. Val-de-Bussy, je suppose que c'est dans la même veine. Val-de-Bussy, c'est le même endroit. Là, il y a l'Annie, bon. Alors. Pourquoi j'ai dépliqué ? Ça n'a pas de sens. Je vais juste le décasser, le décaler pardon. Val-de-Bussy, c'est là. Alors. Val-de-Lanis. Bon, je suppose que c'est pareil. Ouais, la Vallée Mobienne. Ok, je pense que je ne vais pas les mettre en fait, tout simplement. Pour des raisons de lisibilité, tout simplement. Ouais, mais ils sont tous dans le même coin. Ouais, ils sont tous dans le même coin. Alors, on va garder que Marne la Vallée. Hop. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Voilà. On va garder Sénat, par contre. Voilà. Euh, du coup. Ouais, ok. Hop, hop. Ok. Alors, du coup. Maintenant qu'on a ça. Euh, les forêts. Tac, tac, tac. Euh, fond de carte. Oui, c'est ça. Euh, fond de carte. Alors, édition sélectionnée, même. couleur de fond. Voilà. Et du coup, on va faire édition sélectionnée, même. Couleur de fond. Voilà. Et du coup, on va faire édition sélectionnée, même. Voilà. C'est qu'on va partir sur un verre. Alors, on va faire du HPL. Et on va partir sur un verre moins saturé. Un petit peu plus lumineux, quand même. Moins saturé. Voilà. Voilà. Déjà, on sera mieux. On sera mieux. Plus, plus pâle. Plus reposant. C'est moins agressif, je trouve. Maintenant, tac, on va verrouiller ça. Retourner là-dedans. Et donc, en fait, on se posait la question, si je fais édition sélectionnée, même. Couleur de fond. Voilà. Là, au contraire. On partirait sur un verre plus foncé. Ce serait pas mieux. Après, là, c'est un verre foncé. Mais, ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Alors, on va juste ajuster deux, trois trucs. Parce que là, on arrive vraiment vers les finitions. Cartouche autoroute. Toi, pour des raisons de lisibilité, tu vas passer là. Toi, t'es lisible. Vous. Vous. Ouais, vous, c'est pas mal, hein. Voilà, c'est pas mal, hein. Le rouge, il reste quand même lisible. Tac. Maintenant, la question, c'est, hop, ici, pour les villes, est-ce qu'on fait un petit fond ? Discret. Discret. Totalement discret. Euh, non. Hop. Hop, là. Peut-être du 50, ceci dit. Ouais, ça me paraît pas mal, hein. Pour aider à la lisibilité, ça me paraît pas mal. Hop. On va le mettre en fond. Hop. Tac. Peut-être pas aussi grand. Alors, hop, là. Euh, où est-ce qu'il y a besoin de lisibilité ? Peut-être ici, là, il est rose. Là. Il y a une cour couronne à l'oreille. Voilà. Fontainebleau, oui. Voilà. Hop. On croue. C'est bien, c'est que comme c'est léger, on peut le mettre à plusieurs endroits sans que ça pose trop de problèmes. Hop là. Ouais, du coup, j'ai envie de le mettre là, en fait. Voilà. Hop, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Hop là. On va le réduire. Hop là. Euh, cinquantaine, il n'y a pas besoin. Ah, on s'y a pas besoin. Les mureaux. Tac. Ok. Ben, on est pas mal. S'il reste mot. Si on est mal, on arrive à le coincer comme ça. Voilà. Euh, je vais juste le rajouter sur les autoroutes. Alors ça, on va changer de calque. C'était sur cartouche autoroute. Juste pour la A6. Ah ouais. On va pas le placer comme ça. Ça va pas rentrer. On va le mettre comme ça. Je pense qu'on sera pas mal. un état de calcul et un état de calcul. Allez puis- prévarier dans la pûtée. Non ! Un. Un. on va essayer de faire en sorte que ça ne se chevauche pas hop est-ce qu'il y a d'autres problèmes je pense qu'on est bon je pense qu'on est bon ben voilà ah non il reste étampe quand même on n'avait pas oublié étampe hop là voilà on sauvegarde et je pense qu'on peut considérer le projet comme terminé alors on va juste enlever les guides voilà ce que ça donne ah si peut-être est-ce que là est-ce que là oui peut-être là N186 attends comment ça il y a un bon problème à la fois hop voilà voilà alors je vais rentrer dedans et toi t'es qui toi t'es étampe non non mais d'accord étampe t'es où voilà je te l'ai en dessous voilà très très bien ben voilà ben c'est parfait voilà je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon il est midi ce que je vais faire c'est que je vais juste rajouter un petit des petits crédits et puis je publierai ça sur mes réseaux sociaux voilà ben j'espère en tout cas que ce projet en multiples épisodes vous a plu je crois que c'est le huitième si je ne dis pas de bêtises alors attendez hop tac on va voilà c'est pas bien donc je disais j'espère que ce projet vous a plu en tout cas moi j'ai été ravi de le faire n'hésitez pas vous pouvez follow la chaîne cette chaîne twitch ici là ici même si vous me regardez en live pour un notifier des prochains lives du coup vous pouvez follow la chaîne des replays sur youtube pour profiter si vous voulez voir toute l'étape de création jusqu'à maintenant et quant à moi je vous dis à la prochaine ciao ciao